Radio X Files. Radio X. On passe maintenant au segment dérapage archéologique, Christian. Oui, avec Faustine Boulet. C'est une première partie d'entrevue, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission. Peut-être la semaine prochaine ou dans quelques semaines, on se fera cet exercice avec elle de comparer des tableaux, soit du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui montrent des anomalies sur les peintures, que beaucoup ont associées à des phénomènes ovnis ou extraterrestres. Mais là, pour ce soir, on va parler avec Faustine Boulet. Elle est historienne de l'art. Elle est diplômée de l'École du Louvre. Quand même, ce n'est pas rien. Et elle est présidente de l'Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et ensemble, donc, dans cette première partie d'entrevue, on a discuté justement de ces dérives de l'archéologie et du besoin d'essayer de corriger un peu ce qui se véhicule dans les médias sociaux et même dans les médias mainstream. Voici donc cette entrevue avec Faustine Boulet. Faustine Boulet, vous êtes historienne de l'art, spécialiste en technique ancienne. Vous êtes diplômée de l'École du Louvre. J'aime bien, dans votre biographie, vous dites, mon travail est de savoir comment les choses sont faites, pourquoi elles sont faites comme ça et comment sait-on qu'elles sont faites comme ça. Et c'est justement le grand questionnement que nous allons nous poser aujourd'hui, parce que je vais faire appel à vos connaissances d'historiennes de l'art. Vous le savez, dans l'univers du paranormal et de l'étrange, et principalement lorsqu'il est question d'ovnis, les amateurs aiment beaucoup se référer à des toiles ou des œuvres picturales anciennes pour décrire des visites extraterrestres. Alors, nous allons faire en deuxième partie d'entrevue un exercice où on va explorer plusieurs de ces toiles et tableaux qui ont suscité une controverse, qui ont suscité des interrogations, et nous allons faire appel à vos connaissances pour décanter le tout. Mais avant tout, Faustine Boulay, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à ces Radio X-Files. La première fois que je vous ai contacté, c'est d'abord parce que j'ai appris la création de l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et c'est vrai qu'au cours des derniers mois, l'histoire a été plutôt malmenée par des réhistoriens, appelons-les comme ça, qui ont repris à toutes sortes de sauces des théories historiques qu'ils ont déformées, qu'ils ont travesties, principalement, et ça revient presque continuellement, il y a été question des pyramides d'Égypte. Je sais qu'en France, il y a eu ce documentaire qu'on a même ici beaucoup parlé au Québec, qui était la révélation des pyramides, et dans la foulée de cela, évidemment, toutes sortes d'individus sont allés de leurs théories un peu historiques. Je pense qu'il était grandement temps qu'on crée une association pour essayer de faire le tri entre cette désinformation de l'histoire et ce que l'histoire et l'archéologie nous a appris depuis deux siècles maintenant. Alors, d'où vient cette idée de créer une association pour lutter contre la désinformation ? Alors, l'idée de base, c'est de créer un peu une identité qui puisse être visible et de pouvoir s'organiser derrière cette même identité. Ça fait un petit moment que moi, d'autres aussi, font un très bon travail sur la lutte contre la désinformation, en histoire de l'art, beaucoup en archéologie, parce que c'est beaucoup le cas, sur les cas de négationnisme aussi, de récentisme, mais ça reste un petit peu chacun dans son coin. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer une association, donc une identité propre, pour permettre de s'organiser autour d'une même problématique. Le but de l'association, c'est non seulement de pouvoir organiser ensemble les mêmes acteurs contre la désinformation en histoire de l'art, en archéo, en histoire, mais aussi de permettre aux personnes qui ne sont... Je pense, par exemple, à certains journalistes qui peuvent se trouver face à des cas de désinformation, d'en fait, d'avoir un référent, de pouvoir contacter des personnes qui vont pouvoir les informer sur les scientifiques à contacter. C'est aussi dans le but de s'adresser au grand public, c'est-à-dire de pouvoir proposer au grand public des conférences, des activités qui vont les informer, les questionner aussi sur les documentaires qu'ils peuvent voir sur Internet, sur les informations qu'ils peuvent voir circuler, sur les dangers qu'il peut y avoir derrière ces informations aussi, et puis de leur permettre de connaître aussi les méthodes scientifiques, parce qu'on reste auprès du grand public avec une image un peu fantasmée de l'archéologie, et pouvoir proposer au grand public justement l'explication de ces méthodes, de se confronter à ces méthodes, c'est selon moi un bon moyen aussi de lutter contre la désinformation, tout simplement par l'éducation. Parce que dans ce domaine, il ne faut pas se le cacher, on a l'impression qu'il y a un fossé qui se fait entre le public et la communauté scientifique. Tout à fait. Dans le cadre d'émissions précédentes, je me rappelle lorsqu'on avait parlé des révélations des pyramides, j'avais fait une émission avec Jean-Pierre Adam, qui est un archéologue, architecte bien connu chez vous, et j'avais fait également, on avait parlé aussi de ces momies retrouvées au Pyrou, ces momies à trois doigts, que nous avons présentées comme étant peut-être des extraterrestres. Il y a eu un énorme tapage médiatique sur le web à propos de cela. J'avais fait encore une fois une entrevue, cette fois avec Alain Froment, qui était attaché au Musée de l'Homme à Paris. Mais j'ai constaté en faisant cette démarche qu'il est difficile de trouver dans la communauté scientifique des gens qui sont prêts à parler de ces sujets populaires. On a comme l'impression que pour la communauté scientifique, c'est un tout autre univers, ces gens qui spéculent sur l'histoire, et il n'y a pas de courroie de transmission entre le fait historique, le fait archéologique, le fait scientifique et le public en général, qui se laissent assez facilement bercer par des hypothèses fantastiques. Alors je pense en effet qu'il y a un vrai gap entre le grand public et ce que va être la recherche et la publication scientifique. C'est vrai que les scientifiques, en tout cas les chercheurs, ils n'ont pas forcément le temps de vulgariser, de bien vulgariser, et une publication scientifique, elle n'est pas forcément évidente à lire pour le grand public. On est face à des personnes qui ont 10 ans et bien plus d'études qui sont très pointues sur leur sujet, donc ça peut être compliqué pour le grand public de comprendre ça. Et de l'autre côté, de la part du grand public, on a un véritable intérêt pour l'archéologie, pour l'histoire de l'art, etc., en plus d'un intérêt pour le mystère, ce qui est tout à fait normal, on aime ce qui est magique et mystérieux. Mais du coup, on se retrouve avec ce fossé qui est très bien exploité justement par les gens qui produisent de la pseudo-archéologie, de la pseudo-histoire de l'art, donc des personnes qui vont venir avec des histoires qui ne sont pas scientifiques, qui sont de la réinvention, de la réécriture, qui vont se parer du manteau de l'archéologie, du manteau de l'histoire de l'art, pour paraître scientifique, mais ce n'est pas le cas. Et ce fossé-là, j'ai un peu l'impression que du côté scientifique, on n'a pas vraiment envie d'y mettre les pieds, en tout cas, une certaine partie des scientifiques, parce que d'un côté, c'est se mettre sur le même plan que ces pseudo-archéologues, et on n'a pas envie de leur accorder plus d'intérêt que ça, et aussi peut-être un refus de comprendre ce qui peut se passer. J'ai assisté à plusieurs colloques sur l'écriture contemporaine via les réseaux sociaux, notamment de l'histoire, etc. La question du fake news, de la désinformation, n'a pas été abordée. Ce n'est pas un sujet qui, plus dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression tout de même, mais qui se pose la question. Ce n'est pas un sujet qui se pose dans le monde scientifique, un peu moins. On a quand même Jean-Pierre Adam ou Jean-Loïc Lecélèque qui travaillent sur le sujet, Jean-Pierre Adam qui a sorti un ouvrage justement sur la pseudo-archéologie. Donc, on a quelques scientifiques qui s'y intéressent. J'ai quand même envie de dire qu'on a quand même beaucoup de jeunes scientifiques, des gens de ma génération, qui donc ont grandi aussi avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec du coup la diffusion de ces fake news qui se rendent peut-être un peu plus compte de la diffusion de ces choses-là et qui interviennent beaucoup sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire qu'on va beaucoup intervenir sur YouTube, par exemple, je pense à certaines chaînes comme Passé Recomposé ou Scam, où on a pu faire des lives avec des réalisateurs de documentaires, de documentaires pseudo-archéologiques pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, etc. et des lives où on va débunker justement tous ces documentaires. Donc, c'est vrai qu'il y a une distance. Il faut que les scientifiques se réapproprient, se fausser entre le grand public et la science. Après, il faut aussi reconnaître qu'être vulgarisateur, c'est un métier. et tout le monde n'est pas forcément apte à bien vulgariser. Une conférence scientifique, ce n'est pas forcément très intéressant pour le grand public, ça peut paraître ennuyeux. Savoir restituer l'information de manière à ce qu'elle soit aussi agréable pour le grand public, c'est un métier aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler sur ces questions. C'est ce que j'essaye de faire moi, d'un côté personnel, au travers de conférences ou au travers de mon métier. Et c'est ce que d'autres aussi font beaucoup. Donc, je reste assez optimiste sur l'avenir de la vulgarisation scientifique. Après, oui, il faut reconnaître que la responsabilité, je pense, de ce gap, de ce fossé entre le grand public et la science, il ne faut pas juste l'imputer qu'au pseudo-archéologue, on a une part du côté scientifique, de désintérêt, de cette chose-là qui fait que ça marche. J'allais dire, moi-même, quand j'ai fait ces émissions, j'ai contacté plusieurs historiens et archéologues et ultimement, ces gens-là ont simplement refusé de participer à l'émission en disant, bon, tout ça, l'histoire des pyramides, les momies, tout ça, c'est de la foutaise. Et ça, je trouve ça très malheureux parce que, bien sûr, les gens de ce milieu-là, du milieu de l'étrange ou du paranormal, vont, d'une certaine façon, diaboliser les milieux de l'histoire, disons, officielle, académique. Et ça n'arrange pas les choses à ce moment-là. Non, c'est vrai que ça, et c'est là que le danger se fait, c'est qu'à partir du moment où on entretient une méfiance, voire une défiance envers la science, on a un glissement qui se fait assez facilement vers le complotisme et toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière. c'est un phénomène qui se comprend, je pense, assez facilement. Et il y a une chose que je déplore aussi vis-à-vis de l'attitude que peuvent avoir certains scientifiques, c'est de repousser ça d'un revers de main en disant c'est de la foutaise, il suffit de lire quelques documentations, il suffit de se renseigner. Savoir faire de la recherche, ce n'est pas forcément inné, ce n'est pas forcément plaisant non plus. Faire de la science, ça prend du temps, c'est fastidieux, c'est douloureux aussi. Moi, je ne garde pas très mon souvenir de mes périodes de recherche, j'avoue. Donc, ce n'est pas agréable, c'est vrai. Et je comprends que naturellement, quand on est face à quelque chose qui nous intéresse, par exemple l'Egypte, et qu'on va nous vendre quelque chose qui va être mystérieux, qui va être aussi beaucoup plus accessible en un sens, parce que ça va jouer sur nos émotions, on ne va pas avoir besoin d'avoir énormément de bagages scientifiques pour le mener, ça va être joué beaucoup sur nos instincts ou nos pseudo-instincts. Et de l'autre côté, on a la recherche scientifique avec beaucoup de lectures, avec beaucoup de textes, de mots qu'on ne comprend pas forcément, qui peuvent paraître un peu compliqués, etc. C'est un effort qui est quand même conséquent. Donc, je comprends, même si je ne valide pas forcément la chose, que de la part du grand public, l'effort soit un petit peu trop douloureux. D'où l'intérêt d'une bonne vulgarisation. Et après, j'ai l'impression que ce côté scientifique, certains scientifiques ne comprennent pas forcément le fait que quand on est un coup d'âme, on n'a pas forcément envie de se lancer, on n'a pas forcément le courage de se lancer dans telle chose, mais on n'a pas non plus forcément toutes les données qui permettent de mener à une recherche, de mener à une réflexion scientifique, etc. J'allais dire que vous marquez un point parce que c'est souvent une connaissance à plusieurs étages. Moi, je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens qui étaient des amateurs d'OVNI et ces gens-là ignoraient quels étaient les enjeux de la guerre froide, par exemple. Et à partir du moment où tu ne connais pas les enjeux de la guerre froide dans les années 40-50 qui opposaient l'Union soviétique de l'époque avec les États-Unis, on ne peut pas comprendre quelle était la volonté des Américains de documenter tout ce qui traversait le ciel et de mettre une espèce de couvercle de secret au-dessus de ça parce que, bien sûr, pour eux, OVNI était peut-être synonyme d'une menace d'une invasion russe. Mais si on ne connaît pas l'étonnance et aboutissant de la guerre froide, il est bien difficile de pouvoir donner une opinion objective sur l'appréhension des Américains face à la question des OVNI dans les années 40-50. Donc, il faut avoir d'une part une connaissance en histoire, une connaissance en politique de cette époque, donc cette politique qui opposaient les Américains à l'ancienne Union soviétique et ensuite avoir des connaissances à tout le moins dans le domaine de la physique atmosphérique pour essayer de comprendre quels sont les différents phénomènes qui auraient pu induire des erreurs d'interprétation. Donc, on est à plusieurs niveaux et c'est vrai que tout un chacun n'a pas nécessairement cette connaissance dans plusieurs disciplines. C'est ça. Comme je disais, faire de la science, c'est un travail qui demande du temps, qui demande beaucoup d'efforts, qui peut être fastidieux et devoir faire cet effort-là, il faut s'y mettre. Je pense que toute personne qui a fait de la recherche, ça qui est un peu dommage aussi, c'est de comprendre la part des scientifiques qui ont fait de la recherche, ça n'a pas été non plus extrêmement simple pour eux non plus. donc on sait que c'est fastidieux, on sait que c'est compliqué, mais c'est là où ça marque un point qui est très intéressant, c'est que l'avantage, si je peux dire de manière un peu ironique, de la pseudo-archéologie et de la pseudo-histoire de l'art, c'est que ça balaye tout ça. On n'a pas besoin du contexte, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit historique, on a juste besoin finalement de notre petite sphère à nous, en fait. Donc, c'est très ethnocentré, c'est très centré sur notre monde contemporain et à partir du moment où nous, nous ne pouvons pas comprendre, la chose passe d'office dans le monde mystérieux, etc. Alors qu'on peut avoir fait énormément de recherches, les scientifiques peuvent avoir fait énormément de recherches sur ces milliers-là, on peut avoir beaucoup de documentation sur le contexte historique, sur le contexte social, l'absodo-archéologie, l'absodo-histoire, balaye tout ça, il n'y a pas besoin. Donc, ça demande beaucoup moins d'efforts, mine de rien, de pouvoir faire ça. Mais vous devez savoir, Faustine Boulay, qu'il y a aussi dans cet univers-là, il y a des gens, peu importe l'argumentaire que l'on proposera, ces gens-là sont un peu embrigadés dans leur croyance et ils vont ou au mieux diaboliser les milieux académiques ou tout simplement les calomniers, et même parfois, j'ai vu passer des échanges qui étaient presque orduriers lorsque des gens essayaient de ramener un peu les pendules à l'heure. Ce fut le cas, par exemple, de ces histoires de momies à trois doigts découvertes au Pérou. Je sais que dans des courriels, on a échangé à ce propos-là. il y a une espèce de pillage du patrimoine qui se fait dans ce domaine-là. Il y a une accaparation également. Encore récemment, je discutais avec des gens en disant, c'est curieux parce qu'on a toujours l'impression, lorsque l'on parle, par exemple, des pyramides, c'est de dire que les gens de l'Antiquité étaient incapables de tracer une ligne droite ou d'empiler quelques blocs de pierre. C'est comme si, obligatoirement, ces gens-là auraient besoin ou auraient eu besoin d'une intervention extraterrestre parce qu'on méprise un peu les civilisations de l'Antiquité comme si ces gens-là étaient... Combien de fois j'ai entendu l'expression il y a 4 ou 5 000 ans, les gens étaient vêtus de peau de bête. On a entendu ça, par exemple, dans le documentaire sur la révélation des pyramides. Mais c'est du fantasme incroyable qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Vous, Faustine Boulay, cette histoire, par exemple, des momies péruviennes, vous l'avez suivie sans aucun doute. C'est un... C'est un Français qui était derrière tout ça, M. Jamin qui était un peu le propagandiste de tout ça. Vous réagissez comment quand vous voyez cette espèce de pillage du patrimoine ? Alors, moi, personnellement, ça me met très en colère, mais comme beaucoup d'autres archéologues, beaucoup de scientifiques, parce que là, on est vraiment sur le danger de ce qu'est la pseudo-archéologie, c'est qu'on est non seulement sur une réécriture des faits, mais sur, clairement, de la destruction et du piège archéologique. En soi, les premières petites momies qui ont été des assemblages de ces petites poupées, bon, on est dans de l'armac archéologique, on est... voilà, c'est... Mais à partir du moment où on va toucher à ce qui est... Ce sont des restes humains, on n'a rien, on a aussi l'enfant, le bébé qu'on va mutiler, puisqu'on va non seulement sortir ces momies de leur lieu de repos, des tombes d'où elles viennent, elles vont être mutilées, elles vont être baladées on ne sait où. On est face à un mépris là, du patrimoine péruvien qui est total. Et là où moi, en plus, ça me pose problème, c'est qu'on a eu M6, donc une chaîne de télé française qui a fait un petit reportage dessus, où il y a quelques débats qui me... Mais ça reste très complaisant, tout de même, j'ai trouvé moi personnellement que ça reste très complaisant, et on n'aborde pas cette question-là, qui est le piège et la destruction archéologique. Juste pour une information, c'est que l'archéologie, notre histoire de l'art, l'archéologie, c'est du coup ce qui construit la culture matérielle d'un peuple. C'est ce qui construit aussi son identité. Le faire disparaître, c'est grave. C'est grave pour l'histoire du peuple en question et pour l'histoire de l'humanité, en fait, tout simplement. Et la question qu'il y a derrière aussi, que je trouve assez intéressante, c'est que ces histoires d'extraterrestres qui viennent construire ces monuments ou en tout cas apporter la connaissance aux Égyptiens, aux Mayas, etc., curieusement, ils ne viennent pas en Occident. C'est-à-dire que les seuls peuples qui ont eu besoin d'aide, ce sont des peuples non occidentaux, donc des peuples non blancs. Et cette pensée-là, elle est quand même assez ancienne, on la trouve à partir vraiment du XIXe siècle. On commence à voir cette fracture entre ce qui sera l'archéologie scientifique et ce qui sera aussi l'histoire de l'art scientifique et ce que sera l'archéoromantisme et une vision très old school de l'histoire de l'art. Donc la fracture se fait là et c'est à partir de là qu'on va avoir surtout autour de l'Égypte, je pense à Pazismis, etc., une volonté de montrer que les peuples qui ont construit les pyramides, qui ont construit les temples méso-américains, etc., ce ne peut pas être les autochtones là-bas. Ce n'est pas possible. Quand on entend dire tout de même que le reste du monde se balade en peau de bête déjà dans les premières minutes d'un documentaire où on se dit qu'on a les pyramides, on a quand même la vallée de l'Indus, il y a énormément d'autres sites qui sont impressionnants et il faut savoir rendre à César ce qui est à César, ce sont les peuples de l'époque qui ont pu construire ça et ça, rien que ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est des gens sangrues, ont pu construire ça et le fait de les déposséder de ça en allant jusqu'à détruire matériellement du patrimoine archéologique, c'est quand même, c'est révoltant et je pense que tous les scientifiques qui ont été confrontés à cette affaire sont révoltés. Je comprends également que les gens ont très souvent, on veut se laisser bercer par des mythes ou des trucs tout à fait fantastiques mais les gens ont généralement une mauvaise connaissance historique de l'environnement dans lequel se trouvent ces monuments. Par exemple, si on prend l'Égypte antique, beaucoup de gens croient qu'il n'existe que trois pyramides en Égypte et ce sont celles du plateau de Gizé alors que l'histoire de l'Égypte nous montre bien une évolution dans l'architecture. On passe des mastabas aux pyramides à degrés, de la pyramide à degrés aux premières pyramides lisses. La pyramide rhomboïdale d'ailleurs montre bien qu'on ne maîtrisait pas tout à fait encore l'art de la pyramide avant d'arriver aux pyramides du plateau de Gizé. Donc, on voit une évolution dans l'architecture. C'est essai-erreur, essai-erreur et à partir de là, on voit bien un apprentissage qui n'a rien à voir avec une connaissance soudaine arrivée par le biais de quelques extraterrestres. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a d'autres pyramides en Égypte autres que les trois pyramides du plateau de Gizé. C'est ça. Même au-delà des pyramides, on a des constructions de temples, de sanctuaires religieux qui sont très impressionnants. Et rappelons que l'Égypte, ce n'est pas seulement deux ou trois siècles. Ça s'étale sur plusieurs milliers d'années, l'histoire de l'Égypte. Donc on va réduire tout ça à finalement l'Égypte se réduit aux trois pyramides et aux sphinx du plateau de Gizé en faisant abstraction vraiment comme vous disiez de tout ce qu'on peut avoir autour. Même, j'ai envie de dire, de l'habitat des ouvriers, des traces qu'on peut avoir. Donc on a ici des œillères qui sont mises et qui empêchent de voir correctement ce qu'est la culture égyptienne, l'histoire de l'Égypte ancienne et ce qui biaise totalement. En tout cas, pour l'opinion publique, ça va totalement biaiser. Alors c'est vrai que, forcément, la pyramide de Kéops est très très impressionnante, mais j'ai envie de dire, le temple d'Achepsut, tout autant. C'est amusant parce que sur les chantiers archéologiques, je m'amuse lorsque des gens me parlent, par exemple, soit les Atlantes ou une supercivilisation ou encore des extraterrestres où on construit les pyramides d'Égypte, je pose toujours la question, mais que fait-on des milliers de marteaux de dolytes qu'on a retrouvés sur le chantier des ouvriers ? Est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont dit qu'on va mettre des marteaux de dolytes pour tromper les archéologues du futur ? Et non seulement les outils qu'on trouve sur place, mais des illustrations qu'on peut voir aussi. C'est-à-dire que les Égyptiens, les anciens Égyptiens, vont représenter justement, vont se représenter en train de sculpter des vases, en train de sculpter des pierres, en train de déplacer même des monuments. Donc, on a visuellement aussi énormément d'informations. Au niveau de l'outillage, on aura non seulement les outils, mais aussi les traces d'outils sur les pierres, etc. Et puis, on va avoir les écrits aussi. Je pense par exemple au papyrus de Merer, où on va avoir un compte rendu de ce qui se passe dans une carrière de pierre pour la construction de la pyramide de Khéops. Donc, on a tout de même, je ne peux pas dire que l'archéologie est une science qui apporte une vérité absolue, mais on a un fesson d'indice qui est quand même, qui nous oriente très largement sur le fait que c'est quand même eux qui les ont construits, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a un cheminement de pensée, on a les illustrations, on a les textes, on a les traces d'outils. On a pu, d'ailleurs, grâce à ça et grâce à l'archéologie expérimentale, comprendre comment ils travaillaient. Et ça fonctionne. C'est ça qui vient en plus, c'est que ça fonctionne. Donc, on a l'égyptologie, en tout cas l'archéologie, ne répond pas à toutes les questions. Et tant qu'il restera des questions, il y aura encore des archéologues pour se poser des questions, pour pouvoir faire des recherches dessus. C'est le jeu de la science, en fait. C'est comme ça. Je répète souvent aux gens, vous savez, en archéologie, il y a plein de mystères pour lesquels les historiens et les archéologues n'ont toujours pas de réponse. Mais dans ce domaine-là, il faut, je pense que la pensée doit s'articuler autour du fait qu'on a un ensemble d'hypothèses. Et il faut toujours partir de l'hypothèse la plus vraisemblable vers la moins vraisemblable. Et dans le schéma, par exemple, des pyramides, entre imaginer des ouvriers qui vont construire des rampes pour acheminer les blocs, dans un premier temps de la carrière jusqu'au plateau de Guizet, du plateau de Guizet ensuite sur des rampes pour les monter, l'hypothèse paraît plus vraisemblable en fonction des éléments dont on dispose, les outils, les dessins, l'écriture, versus... les portes artificiels près des pyramides qui permettaient de rapprocher justement les bateaux. Donc, on se retrouve avec... Une hypothèse plus vraisemblable que celle que d'imaginer que des extraterrestres débarquent de leur secoupe volante et avec des mécanismes anti-gravité soulèvent les blocs pour les assembler et faire la pyramide. Là, on est dans l'hypothèse la moins vraisemblable. Voilà. En fait, c'est considéré que c'est un peu comme une enquête policière. on a... On va dire le crime, c'est la pyramide et le but du jeu, c'est de savoir comment elle en est arrivée là. Et on va donc réunir tous les indices qu'on peut pour permettre de... de... de formuler une hypothèse. Sachant qu'en science, le but du jeu, c'est pas de trouver son hypothèse et de trouver tout ce qui la valide en effaçant et en mettant de côté ce qui ne correspond pas à notre hypothèse. C'est tout le contraire. On va émettre l'hypothèse d'après tous les indices qu'on a et on va tout faire avec ce qu'on a sous la main pour pouvoir ébranler cette hypothèse, pour la remettre en question. Et si malgré tout elle tient, c'est qu'elle est très vraisemblable. Et c'est le cas pour le fait que, oui, ce sont des anciens égyptiens qui ont construit les pyramides. Entre cette hypothèse-là avec tous les indices qu'on peut avoir et l'hypothèse extraterrestre où on n'a rien, à part des écrits d'un monsieur qui s'est bien enrichi sur la question, là, c'est juste une question de bon sens. C'est-à-dire, je ne reprocherai jamais aux gens de vouloir rêver, je ne reprocherai jamais aux gens de vouloir trouver du mystère parce qu'il y en a toujours, partout, et d'être curieux, surtout, c'est très important qu'il le soit. Il faut juste le faire avec toutes les données qu'on peut avoir sous la main. et quand on refuse de prendre en compte toutes ces données et qu'on ne choisit que celles qui nous arrangent, on appelle ça la cueillette des cerises ou cherry picking, c'est tout de même malhonnête. Et fonder une hypothèse sur des choses malhonnêtes, ça pose question tout de même. Et dans bien des cas, on est en présence ici d'un billet de confirmation. Je choisis ce qui fait mon affaire et je laisse tomber tout le reste. En fait, l'idée de critiquer l'hypothèse, c'est assez amusant parce qu'on voit aussi ce fossé entre la pensée scientifique et la pensée du rêve. Si vous allez, par exemple, dans le domaine scientifique, on collige de l'information, on fait, comme vous l'avez mentionné, la réfutabilité de l'hypothèse, donc on la met à mal pour voir si elle va tenir le coup et à partir de là, il y a publication et par la publication, on espère qu'il y aura critique par les pairs et la critique fait partie de la démarche scientifique. Si vous allez sur des sites, par exemple, le mystère des pyramides, le mystère des extraterrestres à trois doigts, dès que vous évoquez des hypothèses autres ou que vous remettez en question les propos soutenus, vous êtes rapidement mis de côté, comme on dit par ici, vous êtes flochés. On vous retire du site parce que, visiblement, votre discours ne convient pas, il ne correspond pas à l'idée que l'on veut entretenir sur ces sites et ça, ça va directement à l'encontre de la pensée scientifique. C'est ça. Et ce qui est très curieux, c'est que, enfin, c'est drôle, mais c'est que les pseudo-archéologues ou tous les tenants de ces sites-là vont reprocher à la science officielle de vouloir les museler, de ne pas les laisser parler, de leur faire des coups de pression, etc., de les menacer parfois. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un de la science officielle le faire, d'après tous mes contacts. En revanche, personnellement, moi, j'ai déjà reçu des mails d'insultes, j'ai déjà été virée de groupe de paroles justement sur la question de l'Égypte ancienne, des choses comme ça. J'ai des amis qui ont déjà reçu des menaces de mort, donc on se demande où finalement est la pensée dogmatique et la pensée intolérante. Faustine Boulay, bienvenue dans le club parce que depuis des années, je suis l'objet de toutes sortes de déboulonnages de la sorte par les tenants d'hypothèses un peu fantaisistes. J'ai écrit un ouvrage à un moment donné sur les théories du complot et on s'entend bien sur les théories des super complots parce que, bon, lorsque l'on parle du World Trade Center, lorsque l'on parle de l'attentat contre le président Kennedy ou des Illuminati et les reptiliens, on n'est plus dans la simple théorie du complot, c'est la théorie du super complot. Et rapidement, on peut déboulonner assez rapidement ces argumentaires-là. Nous ne sommes pas allés sur la Lune et compagnie. Et là, évidemment, je suis devenu un agent dans le rouage du gouvernement pour faire de la désinformation et là s'ensuit, bien sûr, les courriers, les courriels hors durier et les menaces. Vous avez mentionné les menaces, je me rappelle, à la station de radio où je travaille, on a dû éventuellement s'assurer qu'un gardien de sécurité était à la porte parce que des gens menaçaient de me faire un mauvais parti parce que j'avais dénoncé les chemtrails et le fait que j'avais dénoncé le World Trade Center. Donc, c'est absolument, c'est tout à fait vrai. Les gens prétendent que c'est les milieux académiques qui mettent un baillon sur leur discours alors qu'eux servent exactement la même médecine à leur détracteur. C'est ça et on se sombre dans des choses qui sont assez dangereuses. Je l'estime qu'à partir du moment où on menace quelqu'un de mort pour ces idées qui sont en plus argumentées en ce qui concerne la science, on est sur quelque chose qui est quand même assez dangereux, proche du fanatisme religieux et ces gens-là qui souvent se cachent derrière l'image de Galilée qui aurait été opprimée pour ses idées et qui malgré tout avait raison. Je rappellerais juste que Galilée d'un point de vue scientifique il était soutenu. C'est la religion qui lui a demandé de revenir sur ses écrits, de revenir sur ses dires et de se taire. Donc c'est la religion qui l'a condamné. C'est la croyance qui l'a condamné. Ce n'est pas la science qui l'a soutenu. Et c'est vrai qu'aussi dans la pensée, dans le discours de ces gens-là, c'est ce qu'on appelle moi, c'est ce que j'appelle l'effet Galilée, c'est d'essayer de présenter que les marginaux ont toujours raison. Non, dans l'histoire de la science, les marginaux ont généralement tort. Et ça, il faut bien le retenir. Et ce n'est pas parce que j'ai entendu ça des personnes qui du coup disaient, c'est qu'on mesure l'importance de ce que l'on dit à la force des... au nombre de personnes qui essayent de nous faire taire. Grosso modo. J'ai envie de dire à ce moment-là, on va tomber sur le point Godwin, mais Hitler avait aussi beaucoup d'opposants. Ce n'est pas pour ça que ce qu'il a fait est bien. Il faut vraiment remettre du coup les choses dans un contexte particulier. Si on adopte la méthode scientifique à l'heure actuelle, c'est parce que c'est celle qui marche mieux pour éviter de sombrer dans les biais. Ça arrive, même les archéologues, les scientifiques, on n'est pas parfaits. Mais ça évite de sombrer dans les biais. Ça évite de se tromper au maximum. En tout cas, ça permet surtout de remettre en question l'hypothèse première si elle est fallacieuse, si elle ne correspond pas et surtout de pouvoir avancer. C'est-à-dire que la méthode scientifique permet, en fonction des données qu'on va avoir au fil du temps, de remettre en question tout ce qu'on a eu avant en fonction des nouvelles données, en fonction des nouvelles informations qu'on peut avoir. À l'heure actuelle, c'est vraiment la seule méthode qui nous permet d'être le plus objectif possible sans qu'on ne le soit jamais totalement. Mais c'est ce qui permet de nous préserver en tout cas pour l'histoire de l'art, l'archéo, l'histoire de l'art dont on parle, de la réécriture politique de l'histoire, de la destruction de vestiges archéologiques, de la surinterprétation, de la mésinterprétation et des conséquences qu'il peut y avoir derrière de tout ça. Je rappellerai quand même que la question de l'histoire, de l'archéologie, c'est quand même des choses qui vont être essentielles dans la politique, même encore aujourd'hui. Au XXe siècle, on a connu l'archéologie nazie qui avait un but particulier. C'est un sujet qui est quand même important. Il s'agit de l'identité d'un peuple, il s'agit de la manière dont il va se concevoir aussi par rapport aux autres, etc. Faustine Boulay, j'admire le travail que vous faites en France, notamment l'idée de cette association de lutte contre la désinformation en histoire. Je pense que c'était bienvenu de mettre de l'avant une organisation comme celle-là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut fascinant. J'ai été très contente de participer à cette émission aussi. Et puis, si je peux continuer à partager et vulgariser, que ce soit avec l'association ou personnellement, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Faustine Boulay. Donc voilà, c'était la première partie de l'entrevue avec Faustine Boulay, historienne de l'art diplômé de l'École du Louvre et spécialiste en technique ancienne.